Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec votre nouveau corps, dites-moi quel genre de situ d'êtes-vous ? Une solitaire apparemment. Cette rivière à faible courant est pour vous un lieu idéal. Intime et peu fréquentée, quoique mouvementée, il vous faut user d'une nage plutôt sportive. N'aimeriez-vous pas vous adonner à d'autres horizons ? Faites preuve de sociabilité et appréciez la compagnie de ces nombreux animaux à bec. Bien sûr, pour les plus jeunes, les prédateurs seront nombreux, mais en tant qu'adultes, les lacs et les étangs sont des destinations très recherchées chez les Cistudes. Si la chaleur vous manque, je ne peux que vous conseiller de poser votre carapace ici, dans le sud de la France. Bercées par le champ des cigales, les Cistudes coulent ici une vie paisible. Mais, euh, quelle est cette mine patibulaire ? Quelle est donc cette étrange créature qui porte une bosse sur le dos ? Pas d'inquiétude, c'est votre cousine, la tortue d'Hermann. Elle fréquente les terres arides de la Méditerranée. Mais vous pouvez patauger en paix, car l'Hermann ne mettra jamais une patte dans l'eau. Elle est 100% terrestre. Ah oui, je vois le genre. Vous assumez totalement votre surnom de tortue boueuse et préférez la vie d'une mare forestière, un lieu malfamé, disons le mot. Mais si l'endroit est suffisamment ensoleillé, c'est un choix honorable pour une Cistude. Non, je sais. C'est tout le contraire que vous êtes. Une Cistude n'ayant peur ni des tracteurs, ni du sabot des vaches. Vous aimez les faibles profondeurs et une eau chaude tout l'été. Une mare de prairie en guise de demeure, n'est-ce pas la promesse d'une vie heureuse ? Bien sûr, si vous préférez les grands espaces, le marais fera votre affaire. Ou même au cœur des roselières, dans l'embouchure des fleuves. Paradisiaque, non ? Finalement, les Cistudes ne sont pas si exigeantes. Nombreux milieux aquatiques peuvent les satisfaire. Il leur faut de l'eau, bien sûr. Des postes d'insolation abordables pour la sieste et des herbiers aquatiques pour le repas. Mais surtout, un maximum de tranquillité. Alors, quel sera le lieu de votre grand amour ? À moins que vous ne préfériez partir à la rencontre d'un scientifique qui étudie une population de Cistudes pas comme les autres. ... ... ... ... ... ... ... ...